Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Carlos II, dernier roi d'Espagne de la dynastie d'Herbsbourg. En montant sur le trône d'Espagne, cet ultime descendant de Charlequin porte les espoirs de tout un peuple. Mais sa santé fragile et sa laideur ne témoignent que trop des ravages de la consanguinité. Il lui faudra pourtant dans un contexte troublé incarner la monarchie jusqu'au bout. Carlos II reçoit le surnom de l'Ensorcelé en raison de son physique, de ses maladies à répétition et de sa faim crépusculaire de sa maison qui s'éteint avec lui. Vous devez en savoir plus sur Carlos II, venez avec moi ! Il est si mélancolique que ni ses bouffons ni ses nains ne parviennent à le détourner de ses fantasmes sur les tentations du diable. Il ne pense jamais qu'elle se rassure si son confesseur et deux frères ne sont pas à côté d'elle, qu'elle dort dans sa chambre tous les soirs. C'est ainsi que l'ambassadeur anglais Stanhope a décrit en 1698 l'humeur en délabrement de Carlos II. Les hauts et les bas de la santé précaire du monarque étaient soigneusement examinés par les ambassadeurs des puissances européennes, qui a intrigué à la cour de Madrid pour obtenir la volonté du souverain en faveur de l'un ou l'autre des candidats étrangers au trône d'Espagne, puisque sa majesté catholique n'avait pas d'héritier. Son incapacité à engendrer un successeur non seulement l'avait condamné à disparaître, également sa dynastie, tout en aidant à le convaincre qu'il était victime d'un sort diabolique, afin que le trône espagnol devienne vacant à sa mort. Avec la maladie de Carlos II, le problème de succession qui se pose avait déjà émergé durant le règne de son père Philippe IV. Il avait des dizaines de progénitures hors mariage, y compris d'Androane Rosset d'Austria, le seul reconnu comme fils du roi. Des deux mariages, Philippe IV a reçu trois fils. Balthazar Carlos, mort vers 17 ans, Philippe Principo, disparu à 4 ans, et Carlos II, le seul qui a atteint l'âge adulte. Carlos II est né le 6 novembre 1661, 5 jours après la mort de son frère Philippe Prospero, qui donnait au souverain un espoir pour la continuité de sa dynastie. Mais le jeune enfant en faisait preuve d'une santé précaire. A l'âge de 6 ans, il ne pouvait pas marcher. A 9 ans, il commence à se tenir debout avec difficulté. Son évolution physique était également déficiente. Ses maux et son souci de sa santé ont fait passer son éducation au second plan, de sorte qu'à l'âge de 9 ans, il parlait maladroitement. Il ne pouvait ni lire ni écrire. Le petit a grandi dans le sombre palais de l'Alcazar de Madrid, sans aucune compagnie de garçons de son âge. Sa mère, Dona Mariana d'Austria, craignant tout incident, l'a empêché de pratiquer l'équitation ou toute autre activité physique. Don Felipe Prospero meurt à Madrid le 1er novembre 1661. Lorsque Felipe IV meurt à son tour en 1665, l'avenir de son fils demeure le plus incertain. De sorte qu'en 1668, l'empereur Léopold Ier et Louis XIV acceptent la distribution des possessions espagnoles en cas de mort du monarque. Des traits maladifs, un nez inconcevable, des lèvres baroques, un menton mal taillé, des yeux chargés de tourments. Au premier regard, Carlos II, roi d'Espagne, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, s'impose comme la caricature d'une dégénérescence dynastique. Ses ancêtres, il est vrai, sont singulièrement peu nombreux. Pour sécuriser leur héritage et selon une croyance, en une prétendue supériorité familiale, les Habsbourg en sont passés par une série impressionnante d'unions consanguines. Jusqu'à ses parents, Philippe IV et Mariana d'Austria, oncles et nièces. L'apparence étrange, voire dérangeante de Carlos II a de nos jours une conséquence inattendue. Ce monarque oublié du grand public retrouve une place, notamment à travers des caricatures, des images légendées avec un humour inégalé. Cette viralité est facilitée par l'impact instantané des réseaux sociaux, de ce physique aux frontières du possible, mobilisé pour déclencher l'effroi ou les rires moqueurs. Mais d'un point de vue historique, le résumé à sa laideur tient du contresens. En son temps, le corps de Carlos II porte aussi, en vertu d'un puissant mythe social, une dimension supposée glorieuse. Une forme d'autorité inhérente, tout en sorcelé qu'on le croit, il reste l'incarnation d'une monarchie dont la puissance s'étend de Madrid à Manille, en passant par Bruxelles, Naples, Mexico ou Lima. Dès sa naissance, en novembre 1661, des sentiments ambivalents entourent le futur roi. Cet enfant tardif inspire autant une foi en l'avenir qu'une angoisse lacinante. Son unique frère survivant s'est éteint juste avant qu'il ne voit le jour. Ce qui fait de lui l'unique hérité masculin du vieillissant Philippe IV. De sa santé dépend l'avenir de l'Empire des Habsbourg d'Espagne. Or, dès ses premières années, les traits de l'enfant sont inhabituels, sa constitution ne se renforce guère et ses apprentissages sont d'une rare lenteur. La marche du monde, pourtant, n'attend pas. Le prince n'a pas 4 ans à la mort de son père en septembre 1665. Il est désormais Carlos II, roi d'Espagne, chétif aux jambes encore branlantes. Tandis que sa mère est placée à la tête d'une régence laborieuse, les vautours des puissances révales se tiennent prêts. Deux candidats à sa succession en particulier s'agitent en coulisses. La plus évidente, consignée dans le testament de Philippe IV, est celle des Habsbourg d'Autriche, cousin qui règne à Vienne. Une sœur de Carlos II, l'infante Margarita, s'unit d'ailleurs à l'empereur Léopold I en 1666, faisant de ses futurs enfants des héritiers tout trouver. Il faut cependant aussi compter sur le royaume de France. Louis XIV s'est marié avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, l'aînée de Philippe IV. Puisque Madrid, cerné par les difficultés, ne s'est pas acquitté de sa dot, les Bourbons estiment que son renoncement à ses droits espagnols n'ont pas cours. Cette contestation favorise l'éclatement de la guerre de Dévolution, dès 1667-1668. Elle concerne pour l'instant la succession de Philippe IV aux Pays-Bas. Fait inquiétant, la puissance de Louis XIV s'y affirme face à une Espagne peu capable de lui tenir tête. A l'écart du conflit, derrière le dos du pouvoir madridaine, l'empereur Léopold I juge bon de parler d'avenir avec le roi de France, sans attendre la fin des combats. Les deux beaux frères s'entendent pour scinder l'Empire espagnol à leur profit. Quand le roi souffre aux teux, aura rendu l'âme. Cependant, les années passent et Carlos II atteint bel et bien l'adolescence. Est-il pour autant en état de gouverner alors que la régence de sa mère doit se terminer, au milieu des années 1670 ? Ses défaillances multiples, sa formation plus que lacunaire, sa personnalité manipulable ouvrent la voie au second rôle, avides de jouer les premiers. Cependant, plusieurs auteurs insistent. Il serait faux de présenter Carlos II comme stupide. Et puis le roi, c'est lui. Quand bien même, le plus souvent, d'autres que lui veillent concrètement sur l'essentiel des affaires. C'est le cas entre 1677 et 1679 de Don Juan Rosé d'Austria, enfant naturel de Philippe IV, parvenu au pouvoir au dépend de la régente et de ses proches. C'est alors le moment de marier le roi. L'idée réjouie, Carlos II, qui prend le sujet à cœur. À la fin d'une nouvelle guerre perdue face à la France, une charmante nièce de Louis XIV, Marie-Louise d'Orléans, paraît un bon choix. Pour la jeune fille, une telle union a beau être d'un prestige immense, elle ne peut contenir son dépit quand on lui présente un portrait de son futur époux. Elle craint qu'il ressemble, selon un mot, du temps à un vilain magot. Macaque, qu'importe, fin 1679, la princesse Bourbon rejoint celui que l'on assigne au-delà des Pyrénées. Pour elle, une existence sous pression commence. Elle tarde aux courtisans de voir son ventre s'arrondir, même si en réalité, Carlos II n'est sans doute pas en mesure d'engendrer un enfant, comme le précise Elisabeth Lourgaud, récente biographe de la reine française. Le déni, comme souvent fait lit de l'injustice, les saisons passent, Marie-Louise d'Orléans est fustigée pour son incapacité à offrir un héritier. L'épée de Damoclès, qu'est la mort du roi, stipule les bassesses entre acteurs de la cour. La fébrilité règne à Madrid. Des luttes politiques complexes encombrent les premiers ministres successifs, à la peine, alors que des réformes ardues doivent être poursuivies. Malgré cela, le faible roi parvient à demeurer sur son trône. Il survit ainsi à Marie-Louise d'Orléans, emportée par une maladie en 1689 à 26 ans. Le résultat peu probant de cette union ne décourage ni les prières ni les espoirs. Alors que les exorcismes hasardés ne libèrent pas le corps de Carlos II de l'encercement. Sans s'éliminer, une seconde épouse royale, Marie-Anne de Nebourg, princesse germanique, est vite trouvée. La nouvelle reine, aux surprises, ne tombe pas enceinte. Son rôle auprès de son mari n'en est pas moins actif pour favoriser un lègue autrichien du fait de l'endurance du roi d'Espagne. En effet, l'ancien traité entre Louis XIV et Léopold Ier s'est dénoué. L'empereur Habsbourg s'engueur Niri maintenant d'avoir deux garçons. L'un, espère-t-il, prendra sa suite à Vienne et l'autre sera roi d'Espagne. Louis XIV, cela va sans dire, est vent debout contre cette hypothèse. Cela se traduit à la fin de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697, par des pourparlers à la dérobée avec l'Angleterre et les Provinces-Unis pour le dépeçage de l'Empire espagnol. La France consent à admettre en échange des compensations qu'un petit jeune prince bavarois, petit-fils de la défunte infante Margarita, soit l'héritier du trône d'Espagne. C'est là aussi sans compter sur les ressources imprévisibles du corps de Carlos II. En 1699, son successeur présomptif est fauché en pleine enfance. Et les tractations doivent être reprises depuis le début pour dépecer l'Empire espagnol encore et toujours, malgré Carlos II. L'ultime Habsbourg d'Espagne accompagne tout de même les siècles. Dans son crépuscule, sa santé flanchante, au bout de ses vulnérabilités physiques et mentales, il reste pourtant le roi vivant. Les défenseurs des candidatures impériales et françaises, notamment, tirent sans cesse sur ses manches pour le faire tester en leur faveur. Le roi, encouragé par des avis influents, s'attache, lui, à un scrupule essentiel. Tout dépeçage de ses territoires sera une défaite. Il lui faut donc désigner un successeur unique pour préserver l'intégrité de l'Empire espagnol. Ce désir plaide pour les Bourbons, perçus comme suffisamment efficaces et puissants, suffisamment redoutables pour tenir ensemble toutes les possessions espagnoles dont ils hériteront contre l'Europe et le monde. Poussé par le cardinal Porto Carrero et encouragé par le pape, qui révèle l'historienne Marie-Françoise Marca, lui affirme la nécessité de faire confiance au roi de France en adoptant pour successeur l'un de ses postifices. Carlos de Phinip a nommé dans son testament du 2 octobre 1700 un candidat de la maison de Bourbon. Les royaumes de France et d'Espagne seront ainsi joints. Cette décision ne pouvait guère attendre. L'agonie du roi de 38 ans n'est cette fois pas un trompe-l'œil. L'Europe attend, l'Europe espère sa mort, l'Europe angoisse. Fin octobre, les médecins font encore usage de leur savoir. On croit un diplomate français. Des cantarides, préparation à base de coléoptères, sont impliqués sur les pieds du roi. Des pigeons nouvellement tués sur sa tête et des entrailles de moutons sur son estomac. Le patient n'en est pas sauvé pour autant. Le 1er novembre 1700, le roi est mort. Carlos II disparaît donc quelques semaines après avoir opté pour le futur Philippe V, acte courageux, qui doit changer l'histoire d'un continent prêt à s'embraser. Preuve s'il en est que son règne ne saurait être réduit à une triste apparence physique. Observez le temps d'un regard sidéré ou d'un rire moqueur. Sa mort déclenche la guerre de succession d'Espagne. Comme on l'a vu, le règne du dernier souverain de la maison d'Herbsbourg était troublé par la croyance que le roi était l'objet d'une malédiction, une idée qui a conduit à des exorcismes pour mettre fin à sa mauvaise santé et lui permettre de consolider et de sauver l'Empire espagnol. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501